Bon, on va voir si l'un des deux va jouer à Kung-Fu Panda ici, mais je pense pas qu'ils vont trop vouloir jouer au corps à corps, à part peut-être Kroh par petit moment, mais... Attends, je t'écris là, je t'écris là, je t'écris par-ci par-là les deux. Donc vraiment, ce qui avait fait défaut à Hugo durant le set précédent, c'est vraiment, comme on en a discuté un peu en off, en pause, c'était plus ou moins sur neutral en vrai. On tenait que Kroh pouvait tout simplement la jouer super défensif, et Hugo se trottait à un mur, tout simplement, il n'y avait pas à passer, les briques, il ne pouvait pas les bouger, ne serait-ce que les abîmer. C'est un peu un mur épineux, genre quand il essayait de marcher par-dessus, il se prend les pics et il se prend le tilt, et après c'est parti pour le cercle pinder, le père, le père, le père... Exactement, le cercle pinder, totalement. Donc c'est un peu son problème, il n'arrivait pas à être le grab ou les moments dans les coins, même s'il était en avantage, en général il se faisait avoir à la fin, il commençait à comprendre, mais c'était autre pas. Donc à moi, il arrive à carry son momentum qu'il avait compris à la fin des D7 dans les derniers matchs, et il l'a mené ici. J'espère que ça arrive. Sinon, cette match va être un peu un QZ, un peu un QZ. Faut voir. Mais en tout cas, pour l'instant, Hugo qui... Petit avantage au niveau 10%, et on est retour sur Smashville en fait. Smashville qui étant la seule map où Hugo a réussi à s'imposer, je pense qu'il a visé cette map-là en particulier. Surpris que Crow ne l'ait pas banni et donné qu'il aura moins le droit de camper par rapport aux autres. Je suis aussi étonné. C'est une des merma de zinkering. Totalement, mais il peut nous prouver tort comme il le fait pour l'instant, avec une excellente phase d'avantage. Et il faut voir s'il va peut-être trouver le killmove là, tout soudain, avec cette phase de l'extrap. Ouais, il est vraiment solide là, cet avantage qui dure 4 milliards d'années. Ça a duré tellement longtemps. Hugo qui s'est impatienté avec ce side-by, est tout de suite puni par le ploumage très bien joué de la part de Crow. Crow qui a vraiment pris son avantage, il l'a emmené pendant dans le manège, il a fait toutes les attractions, il a fait tout le looping, c'est parti. C'est parti, Bluefire, Silverstar, tout ce que tu veux. Avec la musique, je sais qu'il va bien. Allez. Et voilà que Crow... Et il est toujours dans la merde Hugo ! Mais oui, toujours. Autant il a eu quelques friends d'avenir à éviter quand il est revenu. Ça ne suffira pas pour lui reprendre le même temps. Pourquoi que vous aimez tout ? Non, non, hop ! On enchaîne. Non, je pense que c'est déjà le cinquième là. C'est ça, ça va vite. Ah, il se fait avoir par le dernier hit du cœur de Crow, il a pu tenter sur le smash s'il est un tout un peu plus attendu. Oh ! Oh, la paire ! En tout cas, il se retrouve bloqué, le petit laser qui met un peu de pression et on tente le down smash à nouveau et peut-être un up smash ici. Et c'est identifié pour l'instant. D'identifié très bien trouvé. Et Croquier, Impérial, on ne peut pas l'arrêter, il est en train de rouler sur Hugo, c'est vraiment le terrain. C'est le camionneur qui fonce directement vers son objectif, il s'en fout. Il est en mission. On a des prix à livrer. S'il a besoin de... Oh, les prix, je ne m'attendais pas du tout. Yame, yame. Et il continue. Il a toujours pas perdu sa stack, il est à 139 et il a mis Hugo à 157. Il n'a pas fini son avantage. Je pense que j'ai dit au début de la game que Hugo était en train de reprendre un petit avantage. Au final, le petit avantage se transformait en gros avantage pour qu'il ne se laisse pas faire du tout. C'est un fossé maintenant, c'est tellement triste pour Hugo. Mais par contre, Cro qui déguste. Ah oui, mais même si Cro là, il a deux stocks d'avance, il reste dans la position du chasseur qui doit aller chasser les pourcentages et chasser les stocks. Il n'abandonne pas ce momentum là et il le garde et ça lui permet de conserver cet instant du chasseur dont je parle. Et de peut-être prendre la stock ici. Voilà vraiment le désavantage de Hugo qui est vraiment en sueur là. À chaque fois que Cro le prend, il le lacère dans sa mâchoire et il ne laisse pas respirer. Assez insupportable pour lui. Il n'arrive pas à trouver. Il n'arrive pas à trouver ce grave. S'il avait trouvé un grave, il aurait pu le mettre au stage. Et même quand il le met au stage, il n'arrive pas à trouver quoi que ce soit en ledge guard ou en ledge trap. Il est juste sans réponse pour l'instant et je ne sais pas pourquoi. Il ne trouve pas le coup qui tue. Il a trouvé un nerf, il a trouvé un nerf qui a tué parce qu'il a Mindy Eye. C'est tellement triste et là il est à 134 et il se fait fumer. Il est un saumon. Il est à deux notes. Incroyable. Tu vois Cro il commande pour soi et genre tu commences une phrase et il l'a finit. C'est une poésie pour moi, c'est génial. Co-caster player. Co-caster player, c'est une nouvelle profession, merci à toi. Ça fait plaisir. Hugo ne sait pas quoi faire. Il avait la map. On pensait qu'il avait la map. Moi non plus, je pensais qu'il avait tous les outils pour potentiellement rattraper le set de la winner side. Ça doit être la winner semi. C'est fastidieux. C'est sûr. Hugo qui doit fatiguer. Est-ce qu'on a peut-être un petit craquage potentiellement vers un shulk ? J'ai un braquet demon bien violent. Ouais. Le braquet demon se ressent vraiment fort ici. Tu sens que c'est un... Voilà, comme on dit, la métaphore, on la répète, mais c'est parce qu'elle est tellement vraie. C'est vraiment le mur. Pro égale le mur de Hugo. Et je trouve sincèrement que depuis BDS, Pro a eu un coup de step-up qui est un peu plus... Conséquent ? Conséquent, merci. Que plus les autres step-ups qu'il a eu. Et le jeu des petits step-ups, je le voyais au bout de mes sets. Et là, au BDS, après ça, je trouve qu'il y a vraiment un grand nombre. Il montait les marches et tout. Et là, d'un coup, il s'est dit, bon, bah, le Cervin, maintenant. Ouais, ouais, il a eu monté au Cervin. Il a vraiment tout donné. Et je trouve ça assez impressionnant. Parce que je vous rappelle, il est là depuis... Six mois. Six, sept mille mois. C'est pas précédent, mais il est pas là depuis longtemps. C'est fait pas un an. Et il est déjà en train de rivaliser avec Roan, avec Igo, avec Papa. C'est vraiment impressionnant. Ça va bien. Contre Roan Doge, ça s'est joué à pas grand-chose. À la dernière game du set, vraiment, tout s'est joué sur une simple edgeguard. Ouais, Kroh aurait pu repartir gros, mais au final, il se retrouve dans le loser bracket. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas Hugo qui le gêne. C'est pas Hugo qui le gêne. Et on le rappelle sur le loser final. Donc le gagnant de ce set va affronter Roan Doge plus tard en grand final. Ouais. C'est ça. Et Hugo, peut-être qu'il aura l'impression, en fait, José Braca. Je pense qu'un de ses problèmes, c'est que quand il tape le shield de Kroh, il n'a pas confiance de continuer à mettre au pression. Ouais. Dès qu'il tape le shield, Kroh, il a un jump gratuit, qu'il peut juste sortir. Voilà, par exemple, comme ici. Là, il le fait bien finir, ça va. Et il y a des moments, il tape le shield, mais il se passerait après. Il peut juste sentir full off comme ça. Ouais, ouais, il dash back, en fait. Il suit. Il a peur. Je pense qu'il devrait tenter parfois de catch son full off avec un autre dacca en plus haut ou moins haut terre. Ouais. Je trouve ça assez dommage. Je pense à un truc qui... Attention. Et là, peut-être une potential edgeguard. Le petit downer. Non, non. Ok, ça va. Hugo qui arrive à s'en sortir du... Peut-être pas. Cette année. Ça va. Ça aurait été un forwarder. Ça aurait été catégorique, je pense. Ça aurait été la mort pour Hugo. Mais Hugo qui se retrouve coincé. Oh, la mauvaise diable. Peu importe si ça ne connecte pas. Kroh qui arrive à garder sa victime dans ses pattes. Et qui la déguste. Miam, miam. Vraiment, Kroh qui, à l'égard de CBF, je n'ai rien à remettre ça, ne se plaint pas de ses idées. Je n'ai jamais vu ce plein de CBF. Ouais, il fait avec. Il fait avec, il continue. C'est très impressionnant à savoir. Parce que franchement, CBF, il a droit, il a raison. Oui. Les DBF de ce perso sont janky, c'est nul. Oui. Et Hugo prend un kill. Il a pris un kill avant de prendre deuxième stock. Totalement. C'est une évolution. CBF, juste pour le rappeler qu'il y a un autre joueur de Falco reconnu en Suisse romande. Et euh... Pas de bonnes fêtes aussi. Euh... Je disais... Putain, je suis perdu. CBF. CBF, autre Falco reconnu en Suisse romand, probablement dans le top 3, top 4. Et euh... Qui fait des étincelles. Et comme tu le dis, voilà. Juste pour que vous sachiez qui c'est, pour ceux qui ne le connaissent pas. Ouais, du coup, on peut dire un peu que Crow, c'est un peu la descendance. Et on reçoit de nos vatures, pour l'instant. Monsieur, du coup, nous vous souhaitons à tous si vous mangez un merveilleux bon appétit. Je déguste. Pendant que toi t'attends, chère. Ah bah, je vais m'occuper. Euh... Pour l'instant, là, c'est even. Étrangement. Par contre, ce qu'on a vu à la game d'avant, Hugo s'est bien rattrapé. Il revient, il reprend des couleurs. C'est surtout du bleu. Et il... Il est offstage. Il est mal. Il va peut-être nous... Heureusement que la recovery de Inking est bonne. Parce que sinon, je ne compterais pas le nombre de stocks qu'il aurait perdu à cause de sa recovery. Ouais, mais après, c'est que là, il est mort parce qu'il a fait une option un peu déshonorante. Désesprit, ouais. Il s'est pris à Crow et Smash. Ouais, j'ai l'air. Et c'est reparti avec un beau hyper à la presse au tilt. Et on arrête là-dessus. Bonne défense. Et du coup, il y aura peut-être encore des coups là. Non, il n'arrive pas à avoir ce bouillage. Pas de bouillage. C'est pas grave. On retente. On continue. Il ne faut pas perdre espoir. Je ne sais pas si du coup, il est en train de stresser ou il est juste énervé ou il en a marre. Et il trouve ce rouleau. Surprise. Franchement, je ne serais pas surprenant d'être impatient. Mais là, on est chez un ami bon donc il faut qu'il reste calme. Carré dans son mental et qu'il continue à être carré dans l'axe comme il l'avait fait avec ce rouleau. Et il faut qu'il garde ce momentum même si là, trop s'impose pour l'instant. Dans cette phase d'avantage, attention à ne pas aller trop loin dans le désavantage. Il faut ce bon backer à faire. Donc c'est stilt, ne meurt pas s'il te plaît. J'ai encore faisant pendant 1,7 et demi. Ok. Et maintenant, Crow qui a toujours cet avantage. Il nous manque un petit upstilt, un petit backer. Quelque chose pour le mettre offstage et ensuite finir cette stop. Hugo, lui, il a un grand chemin à faire. Beaucoup de tradés, beaucoup de jabs, un petit grab peut-être. Mais il faut qu'il trouve quelque chose. C'est pour un backer. Il trouve qu'il y a déjà pas mal de choses mais c'est pas fini. C'est difficile. C'est difficile pour lui. Il commence un gros moment de flottement. Personne n'a gagné neutral jusqu'à ce que Crow le prenne. Et voilà. Il arrive à trouver ce two frame ou bien le biffi de Hugo. Je saurais pas dire. En tous les cas, il s'est passé. Et il prend sa ligne. 2-0 pour Crow. Hugo déjà au dos au mur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On se dirige vers le même scénario que le précédent set. Sauf qu'on voit un Crow un peu moins impérial sur sa défense. Hugo qui arrive un peu plus à respirer. On est sur des maps à poils plus petites que BF. Typiquement là où vraiment c'était impossible pour Hugo de s'approcher. Donc faut voir. Faut vraiment pas qu'il aille sur une grande map. Mais apparemment ça repart sur Small Battlefield. Et là, Hugo va vraiment falloir qu'il arrive à trouver des réponses en désavantage. Parce qu'on l'avait vu à chaque fois que Hugo était en désavantage. C'était la gigasource là. Crow lui mettait tout ce qu'il avait en réserve. Et c'était toujours la sauce maximale. Ouais, il trouve vraiment Crow qui est en neutral et l'optimide encore mieux. Ouais. Son avantage. Et là, je suis vraiment très étonné. On va aller sur Battlefield. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il se passe Hugo ? Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai menti, j'ai menti, j'ai mal lui. Vas-y, vas-y, vas-y. J'avais bien dit SW. Moi j'ai vu Battlefield de loin. J'ai l'écran un peu de biais, pardon. Donc voilà, c'est bon. Ok, Hugo qui trouve son premier neutral B. Et il arrive à se séparer avec un fer qui va du coup du booster grâce au pourcentage en plus de la peinture, de l'encre. Excusez-moi, je vais encore faire tuer pour l'inité. Et, pour l'instant, Hugo qui est peut-être en train de faire mentir, il va enfin réussir à s'imposer sur ce set. Alors, pour l'instant, c'est que des backers. Et ça marche. Que des backers. Ici, on est dans la team backers. C'est là, c'est le tour de mettre son wall. Y'a répondu à Crow avec un autre mur. Maintenant, quel est le mur qui est le plus solide ? Il va falloir les briques, il va falloir qu'elles soient solides. Il faut contacter un portugais. Je suis portugais, j'ai le droit. Et c'est dans le titre qu'il n'a jamais, je crois, réussi à avoir un 2-frame. En tout cas, très très peu. Il a réussi quasiment aucun 2-frame et c'est de le pécher. C'est super dur. Et s'il arrive à trucher 2-frame, il peut suivre avec un fer pour contrer le prochain 3B. Et si, techniquement, ça tue. C'est high risk, high reward. Non, le 2-frame, c'est bon. Ouais. Mais il n'en a juste pas. Et c'est... Je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Et ça, c'est un bon flash. Tu n'en ajustes pas, malheureusement. Ça n'ajuste pas. Pardon. 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 C'est la première fois. Oh, la belle tournade de Hugo, finalement, qui arrive à trouver une belle phase. Et la back trop, potentiellement, mais ça ne va juste pas tuer. Peut-être une phase d'edge guard. Allez. Un tilt ? Non. Non. Mais le back-air, ici, qui va prendre le side-beat de Crow, qui a été fait relativement proche du ledge, et qui va prendre la stock. Je pense que Crow, il a un peu raté son side-beat, c'est pas ce qu'il voulait. Il voulait sûrement droplet jump high pour traverser le stage avec son side-beat, mais ça n'a pas marché parce qu'il a juste raté son île. Et nous avons pour la fin-à-fin, je vais me taire, j'allais dire qu'il avait l'avantage, mais il n'en a que 6% maintenant. C'est dommage. Ça a été comme celle directement de la part de Crow, qui est revenu très vite après la réponse de Hugo. Les murs qui se bâtissent petit à petit, les briques qui s'installent. Et en tout cas, Crow qui est en train de sortir du mur et tout d'un coup sortir un lance-roquette dans la gueule de Crow. De Hugo, pardon. Il est arrivé, il a fait surprise, motherfucker, et il cale sa meilleure face, pendant que Hugo, lui, arrive à reverse la situation et à caler une ledge trap. Là, on est vraiment, on a enfin un match coup-à-coude, où il y a Oka qui a vraiment un avantage clair. Maintenant que je dis ça, il y a Hugo qui est aussi avec ses certains pourcents. Comment je dirais le curse de la classique ? La clé de la classique, j'adore ça. C'est bizarre de le vivre. C'est pas agréable. Et c'est pas agréable non plus. Oh ! C'est Hugo qui va réussir à la sortie de son ledge trap et potentiellement réussir ses 7 billes, mais ça finissait en upsmash. Parce que ça se finisse si facilement ses 7 billes. Et oui. Et maintenant, il est vraiment pas bien Hugo. Hugo qui a une socle de retard. On le rappelle, c'est gros game set game, il part en grand final affronter Juan Doge. Et prendre sa revanche. Exactement. On va dire qu'il en perd ses chances. Il a failli battre Juan, Crow, il a la dalle. Il est là pour y arriver. Ce serait la première fois qu'il bat Juan dans la weekly, si je me trompe pas. Non, c'est pas la première fois. Mais pour gagner, je veux dire. Ouais. Je crois que ça a déjà été arrivé, mais c'était au tout début de Sora. Hugo a déjà gagné les mes weekly ? Il me semble que oui. Mais genre une ou deux. Il a déjà gagné. Il a déjà gagné, mais je ne sais plus s'il y avait Juan dedans. Ok. Mais c'est pas grave. En tout cas, on revient. C'est juste. Attention. T'as eu peur, Hugo ? J'ai eu très peur, ouais. Attention ! Ok, c'est bon. Ça aurait pu aller très vite. Mais voilà que Hugo répond tout de suite avec une grosse phase. Mais malheureusement, il va se faire reverse par ce up tilt. Potentiel. Oh, le smash très très somptueux. On tente, on fait peur. Mais ça peut se retourner. Hugo qui avait une bonne patience à l'edge qui a juste attendu. Oh, mais de la présence avec le Hugo. Attention, ça peut aller très vite. Le smash mode. Attention, peut-être l'edge ward ici. Je vais faire. Et le forwarder qui va prendre la stock. Hugo qui est très bien revenu dans le déroulé de cette game. Il n'avait pas l'avantage jusqu'à la fin. Il a all-in son avantage. Mais je le sentais. Il était super confiant. D'un coup, il s'est dit, vas-y, j'y vais. J'ai rien à perdre. Il a all-in, comme tu l'as dit. Et ça s'est super bien passé pour lui. Ça s'est super bien passé. Il s'est retrouvé coincé. Et pourtant, il avait des réponses. Il a juste EB. EB, ça se taulait. Il n'avait pas à se faire. Mais il ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Hugo a all-in sur la surprise et ça a fonctionné. C'était une excellente initiative de la part du coup. Et ce qui va prendre la carry pour continuer ce set, c'est ce qu'on va voir. J'ai adoré ça. Vraiment, on est passé d'un jeu défensif où d'un coup, paf, all-in, on y va. Je tente, ça marche, ça marche pas. Mais il n'a pas fait de manière bête non plus. Il n'a pas fait de manière désespérée. Il l'a fait. Ok, je vais mettre ça par un peu mes timings, faire des timings différents. D'un coup, paf, ok, si je fais cette option, je bloque. Ce panel d'options qu'il peut faire. J'ai très peu de chances de me louper. Au pire, si je me loupe, ce n'est pas si grave. Du coup, on a 2-1 pour Hugo. Euh, pour Crow, pardon. Oui, pour Crow. Et ça me fait penser, si, malheureusement, ton 2-frame ne marche pas, pourquoi tu vas pas au stage ? Tu vas mettre directement tes pieds dans sa gueule. Mettre directement tes pieds dans la gueule. Oui, non, c'est très bien fait. Je me demande s'il ne s'est pas demandé ça. Par contre, je suis inquiet par le pic. Je comprends les arguments des deux côtés. D'un côté, on a les trois plateformes plus la plateforme du haut relativement basse pour Crow afin de maximiser ses comp... Oh là là ! Oh là là ! La glissade ! Il est tombé ! J'ai encore... J'ai glissé sur la peau de banane, monsieur. Je vous prie de m'excuser. C'est super grave, ça ! Gros momentum shift du côté de Hugo qui... Maintenant, c'est sa chance. Si il veut remporter ce set, c'est maintenant. Il peut vraiment prendre cet SD et l'amener jusqu'à sa troisième game. Ça peut être le tournant. Et le tournant, là, il l'a pris à 90 degrés. Ça allait très vite. T'as du rendu 90 degrés. Le nombre de degrés, pardon. Tu peux te demander de partir du cas, s'il te plaît, et de sortir de la Suisse aussi ? D'accord ! Non, non, mais non ! Ah ouais, je me disais bien que t'avais... Non, mais non, je t'avoue que j'ai pas une question. Je rigole, je rigole ! Bébou ! Bébou, vas-y ! Bon ! Cérit Bakère ici. Oh, le smash ! Et là, Hugo qui l'emmène. Hugo qui a... Est-ce qu'il est vraiment là réveillé ? T'as vraiment les deux rivaux qui sont au sommet du montage, et d'un coup, t'as Cro qui a fait Oh, je glisse ! Et t'as Hugo qui l'a juste poussé, t'sais, pour l'instant. C'est ça à le dérouler. Je pense que c'est une belle image pour la situation. Là, Cro, il va vraiment falloir qu'il reprenne, appuie sur le sol, et qu'il renverse le momentum, et qu'il oublie cette sorte de perdu pour pouvoir se concentrer sur l'avenir directement. Oh ! Oh, très beau réflecte, du côté de Cro. Il s'est sauvé le downer, ça marche pas. Oh, ce downer était tellement dangereux. Deuxième downer ici ? Ok, dans le smash ? On retourne le smash. Oh, ça stole tellement de côté de Hugo. C'est très bien faite, ça part. Il abuse bien des wall jumps. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est que moi, ça regrette. Tu regrettes ton Yoshi story. Totalement. Mais ça se revoit coup par coup. Ouais, mais il y a une stock d'avance, et c'est la première fois qu'on voit Hugo avec une stock. Mais en soi, cette stock d'avance, elle n'est pas due à la map. Elle n'est pas due à sa map, ouais. Oh ! Je suis heureux dans le Hugo. Tu peux reprendre des couleurs contre le Cro. Tu m'étonnes. Ça me manquait. Nous, on veut des 7 serrés. Et maintenant, il va camper. Il a pas besoin d'apporter. Attention, on l'a peut-être pas davantage. Il faut que Hugo, quand même, reste concentré. Parce que là, il faut pas grand-chose dans les accros pour tuer ici ! Ça va très vite, hein. Ça me manquait quelques courses. Il faut faire attention. Là, le pic était totalement validé. Il pouvait complètement assumer ce qu'il vient de faire. Attention. Ça devient très dangereux. Oh là là ! Magnifique phase de la part de Cro qui efface son erreur de la première stock et qui revient à 0-0. Enfin, à 0-0. Oui, au niveau des stocks. C'était SD à 0. Attention, attention, attention. Parce que Hugo, il a pas dit son dernier mot. C'est maintenant ou jamais. Oh, c'était très risqué le rouleau ici. Mais ça va, il s'en sort une extremis. Il a pas trop... Il s'est pas pris une grosse punition. Très bon sharking de la part de Cro qui arrive à 0-0. Mais son titre ne mène pas à grand-chose malheureusement sur une plateforme là. Mais on rappelle qu'il avait SD. Attention ! Ça peut se finir en une phase d'Edge Guard. Attention, le 2-frame qui a été tenté, qui n'a pas été réussi du côté de Cro. Attention, on repère. Actuellement, on attend une réponse de la part de Cro. Les deux veulent se tuer maintenant. Ça peut aller très vite. À tout moment, l'un des deux peut mourir. Oh, peut-être un EPR ici. Le prochain smash peut tuer. Le rouleau peut aussi potentiellement faire beaucoup de dégâts. Ne pas encore tuer, mais c'est vraiment 80%. Oh, attention, il n'y a plus de saut. Il n'y a plus qu'un side B ici. Ça va, il arrive à revenir. Oh, attention ! Il ne faut vraiment pas qu'il reste au-dessus de Cro. Il va falloir revenir. C'est une frame qui n'a pas passé. Ça va, il a réussi à s'en sortir du let's trap. Mais maintenant, il faut reprendre le stage control. Et les deux back-air, le DBZ. Mais au final, c'est le back-air de Cro qui a eu raison de celui de Hugo. Et Cro s'impose comme cela sur cette game 4. Et voilà qu'il se propuche tout droit en grand final face à Rwandoj.